Ferme les yeux et tu prie, Abba Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Jésus, libère-moi maintenant, libère-moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libère-moi maintenant, libère-moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reste tranquille. Au, la bouche, au nom de Jésus-Christ, 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 au Oh Amal Ah Ah Faya 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 au nom de jésus-christ lâche là Lâche, au nom de Jésus-Christ, qui es-tu, quel est ton nom, Fionne, parle, qui tu es dans cette personne, parle, Fionne, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, où tu as mis ton altar, retire ta couronne, retire toute relation avec cet enfant de Dieu, Fionne, 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 Fionne Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Sors L'esprit de Python Je t'en donne de quitter maintenant L'esprit de la sorcellerie Je t'en donne de quitter maintenant Lâchez cet enfant de Dieu maintenant Tu lâches Tu le lâches Tu le lâches Tu le lâches Tu n'as pas d'ordre Tu le lâches Lâches Tu le lâches Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Je n'ai pas pitié de toi Tu le sors Je n'ai pas pitié de toi Tu le lâches Retourne où tu viens Fire Tu le lâches à chaque fois qu'on s'en prie que l'homme a dit et ils me rient ils sont en toucher ils sont en toucher ils vont s'en prie ils ont la paix ils vont s'en prie ils vont s'en prie Voici ce que le lyan, de tous les gens qui n'ont pas été dit, dans ces gens qui ont été fous par la lumière, la lumière pleine, la lumière pleine. C'est tout de suite. Il faut aussi houver sentir, en tant qu'il y a à l'envergne. Il faut aussi houver Bruyne, pour ça. Je ne sais pas ! Flauille ! Flauille ! Flauille ! Flauille ! Fire! Jesus. Ma khara shit hit in it OUT! Come out! You're time to take fire right now. You must come out right now. Come out! Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Maman! Quel est ton nom? Tu parles au nom de Jésus-Christ. Toute genousse doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Tu parles? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu le sens. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Lâche-la. Lâche-la. FIRE! 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 I'm out! ça totalement Lâche là Come out You forced it Come out Out Commence à monter Commence à monter Il y a au niveau de la tête C'est ça, il commence à monter Il cherche un trou pour sortir Fais-toi un chemin pour sortir Nom de Jésus-Christ Ça Lâche Au nom de Jésus-Christ Lâche là J'ai pas pitié Tu sors, tu lâches C'est temps, c'est pour le Saint-Esprit seulement T'as aucun droit de rester là Alors retire ton altar Retire maintenant Retire ton altar maintenant Tu coupes toute relation Toute chaîne que tu as attaché Tu lâches ton esprit Tu lâches ton corps Lâche là Lâche là Lâche là Totalement 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 Tu lâches tout shine Tout altar Au nom de Jésus-Christ Où tu as caché ton altar Répond Où tu as caché ton altar Tu lâches ton Tenement Allement Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Trouve-toi le chemin de sortir, alors tu cherches ce chemin-là, tu le sors, tu rentres par où, tu sors par là, tu es capable de sortir, je t'entends de quitter. Au nom de Jésus-Christ, les hommes du Seigneur, ouvrez une ouverture pour que tous les mauvais esprits sortent maintenant. Fais une ouverture maintenant. Fais une ouverture maintenant. Sors ! Sors ! Sors ! Il dit qu'il ne peut pas sortir. J'ai compris. Tu sors ! Tu peux sortir ! Tu es un pied, un pied, un pied, un pied, un pied. Trouve une sortie, trouve une sortie. Les hommes du Seigneur ouvrent une sortie. Fais une ouverture, fais une ouverture, fais une ouverture maintenant. Tu sors ! Trouve-toi une sortie, ouvre les yeux, trouve une sortie. Tu peux sortir. Au nom de Jésus-Christ, je t'entends de sortir et tu peux sortir. Tu lâches ce corps maintenant. Tu lâches maintenant, complètement. Complètes, complètement. Complètes, complètement. Personne, en face d'observации, la vidéo qu'elle soit dans la vidéo J'ai une seconde vidéo d'ailleurs Je n'ai pas encore vu Je n'ai pas encore pu dire j'ai toujours resté Je n'ai pas encore vu Eu'll faire un tour J'ai pas encore vu Je vous remercie. Est-ce que tu as parlé avec ta sœur? Pas sur le sœur. Il dit tout le temps qu'il ne trouve pas le chemin de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il ne peut pas sortir. Est-ce que tu as compris la même chose que moi? Oui, c'est l'impression que le... Le démon ou l'esprit, il est comme rattaché. Et il n'est pas capable de sortir. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que je sens qu'ils ont collé quelque chose en moi. Et c'est comme des fois, je sens qu'il soulève ma tête. Il soulève ma tête. C'est comme lui qui fait ça. Oui, c'est lui qui fait. Oui. Et des fois, je prie, je sens qu'il peut y avoir de la tête qui décolle. Il y a des fils qui décollent. Oui, oui, oui. Mais il essaie de se libérer. Donc, il... On l'a attaché. On l'a attaché. Non, l'esprit... C'est comme un humain. Il est attaché là-dedans. Et il ne trouve pas le chemin, il est sorti. C'est un humain. Oui. C'est tout. Un esprit humain. Oui. Parce que... C'est un esclave de... C'est un zombie qu'on appelle. Oui, oui, oui. C'est un esclave. On appelle ça l'esclavage. L'esclavage. Oui. Et il l'a mis et il lit et il pleure. Oui. Il pleure. Des fois, il dit, c'est deux. Il m'appelle petit. Ça veut dire que petit. Oui, petit. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, c'est un humain qu'on a attaché. Il faut trouver la cause de tout ça. Moi, je pense, l'esprit veut se libérer. Et la façon qu'il parle, moi, je ne comprends pas le criant. Je ne comprends pas... Mais je sais, d'après moi, que j'ai compris qu'il veut sortir, mais il ne peut pas sortir. Vous m'avez donné une parole à l'esclavage, à l'esclavage, à l'esclavage. Oui. Amen. Pour le décrire. Oui. Parce que j'avais entendu horriblement dans la page. Oui. Il a dit, il y a des histoires, à l'esclavage, à l'esclavage. Amen. Il y a aussi ces... Donc, tu dois toujours utiliser le sang de Jésus. Tout le temps. Tout le temps. OK. Comme aujourd'hui, il y a un répit, il est fatigué. OK. Tu vois. Il essaye de trouver le chemin. J'ai parlé, j'ai prié tantôt. Mais, il y a quelque chose. Tu parlais avec un seul, comme, tu parlais comment ça va. Elle est la clé. D'après moi, elle est la clé. Si ce n'est pas elle, c'est son maître à elle. Est-ce que le maître est toujours vivant? Ou vivant. Parce que, le chef coutumier, je ne sais pas si vous êtes familiers avec le terme, le chef coutumier. Le chef coutumier, c'est un chef de sapsalerie. OK. Et, il sait, ou, cacher, ou, il sait la façon de tromper. Donc, soit le chef, soit ta sœur. Et l'esclavage, ou l'esprit qui, à l'intérieur, veut vraiment se libérer. Donc, c'est un haut magie, c'est un haut sorcellerie. Ce n'est pas quelque chose de banal. Donc, c'est quelque chose qui interpelle une volonté très forte de toi et de la famille. Donc, c'est comme un, je vais expliquer le terme, je pense que tu vas comprendre. C'est une, il y a un contrat sanguine qui a été fait. Donc, il est signé avec le sang. Donc, c'est, c'est très difficile. Mais, ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais la clé, ce n'est pas du prophète. La clé, c'est vraiment, c'est à vous. La famille qui s'organise, qui dit, OK, là, on va libérer cet esprit, ou cet homme, ou cet démon, ou comment on appelle ça, un... Zambi. Zambi, OK. Il doit se libérer. Il ne m'appelle même pas ma famille. Non! Non. Excusez-moi. Ma soeur ne m'appelle pas maintenant. Maintenant, elle est évangile, maintenant. Oui, mais quand même, ce n'est pas à cause qu'elle est évangélique qu'elle n'a pas ça. Ça ne veut rien dire, ça. Mais, elle s'est convertie, c'est comme... Oui, elle est convertie. J'ai mis en vue, tu vois, après cette histoire-là. Oui. Des fois, il me dit que ça... Ça m'a vu aussi, ma délivrance, mais... Parce que si elle était dans la source de lui, elle était là... Elle est convertie, je comprends, mais... Est-ce qu'elle est libérée? C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'elle est ici, à Montréal? Oui. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Est-ce qu'elle est évangélique, ou elle a une ouverture de la libération? Je suis prié pour elle, et je vais parler avec le démon. S'il y en a, sinon, ça va être chacun. Comme ça, c'est un autre lien. Donc, on doit trouver la racine. Admettons, moi, je cache la clé dans cette maison. Et toi, tu cherches. Bonne chance. Donc, on doit chercher la personne cachée. La personne qui est à l'auteur de ça. Si elle ne sait pas, peut-être son esprit sait. Parce qu'il y a trois personnes dans une personne. Donc, il y a son corps, elle, physique. Elle est nono, elle ne sait pas. Mais il y a le corps spirituel, il sait tout. Même à partir de la naissance, elle voit tout et sait tout. Donc, il va parler à son esprit. Et son esprit va lui parler. Je vais parler. Et là, il va dire, ok, il y a quelque chose caché sur cette table-là. On doit le brûler. On doit le détruire. Comme ça, le démon ou le zombie va se faire. On doit chercher ça. Donc, c'est un lien très fort. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de libérer, de soulager ou de calmer la chose. Il y a d'autres esprits. Et quand il y a un lien, quand il y a un mauvais esprit à l'intérieur, il va attirer d'autres esprits. Il veut, veut pas. Parce que quand quelqu'un, comme moi, si je suis dans ta maison, je peux très bien ouvrir une fenêtre pour quelqu'un d'autre. C'est la même chose. C'est pour ça, l'esprit qui est dans ta maison à toi, à l'intérieur, il est comme de l'aide pour les autres esprits à rentrer dans ton corps. Donc, moi, présentement, je te libère de certaines. Mais je sens encore qu'il est, comme tu dis, il est petit, mais il est toujours là. Et il dit qu'il veut sortir. Il veut être libéré. Il dit, je peux pas, je ne peux pas. Pourquoi il répète toujours cette même... Oui, c'est dur. Pour quelles raisons? Là, cet vocabulaire-là, je vais parler avec la soeur et la famille. Est-ce que les parents ou les grands-parents sont encore dans cette vodou, dans cette émission, dans cette sorterrie? Les parents ou les grands-parents, je ne sais pas s'il est encore là-dedans, il est prêt dans sa prière, quand il prie, il y a peut-être des dents. Sa famille, hein? Je vais t'expliquer c'est quoi la soeur et la vie. Une personne qui dit comme ça, on ne sait s'écute pas l'enfant. Même, il tient la Bible, même il prêche la parole de Dieu. Il ne va pas dire que je suis... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais non, il ne parle pas. Il peut très bien prier, il peut même bien faire la dévente pour les autres, mais lui-même, il est sorti. J'ai besoin d'y parler. Premièrement, je vais parler avec votre soeur. C'est du grand-grand. On doit trouver cette... On doit trouver cette... Là, tu es libéré, c'est sûr, mais... On veut avoir le 100%. Moi, je ne veux pas qu'il reste quelque chose à l'intérieur de ta maison, puis essaie d'ouvrir les fenêtres pour les autres esprits, ou ouvrir la porte pour les autres esprits qui rentrent. Donc, pourquoi je sens que ça présente? Je sens, je sens parce qu'il y a quelque chose, encore. Il y a un alta. C'est quoi un alta? C'est comme une source. Un hôtel. Un hôtel, oui. Alta, c'est un hôtel. C'est cet hôtel-là, il est capable de... Admettons, moi, je me promène ici jusqu'au magasin. Et en marchant, je traîne les cailloux par terre. Donc, je reconnais ce chemin-là. Donc, je sais où aller. Donc, pour revenir, je suis juste à suivre le caillou. C'est la même chose. L'hôtel, c'est ça. L'hôtel, c'est une source d'attraction. Admettons, dans une image, n'importe quoi, c'est un hôtel. Donc, c'est une trace. Il peut revenir, n'importe quoi, parce que cette trace-là est toujours visible. Donc, il peut très bien sortir. Mais il y a tant. L'hôtel peut être dans l'eau aussi. Partout. L'hôtel, ce n'est pas seulement dans ton corps. L'hôtel, c'est partout. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'espace. Il y a seulement la présence. En mettant, toi, tu es ici, Haïti et Canada, c'est vraiment collé. Donc, ton corps peut être ici, ton esprit peut être dans Haïti. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de distance. Et il n'y a pas de temps. Donc, ton corps peut être physique, mais ton esprit peut être magnifique. Ou, est-ce que tu reçois des rêves dans ton pays? Ça aussi, c'est la source d'énergie. En mettant, tu es âgé de 45 ans, mais tu rêves toujours que tu es jeune, jeune fille, mini-jibre, courir partout. Tu souviens toujours de cette arme, de cette maison, de cette hôtel, de cette... Tu vois, il y a des rêves, toujours le même rêve. Ça, c'est la source d'énergie. Donc, si tu rêves tout le temps à ça, tu dois aller en même temps. Et trouver cette place-là. Et détruire qu'est-ce qui était là. Ou elle est toujours là. Tu dois le brûler, tu dois le détruire, puis tu es libéré. Donc, il y a des ressources, tu dois faire comme ça. Le prophète te dirige. Le prophète... Papa arrange. Papa aligne ta vie. Mais c'est toi-même qui prend ta vie en main. Est-ce que tu comprends? Comme je prie pour la libération. Si la personne ne veut pas, tu n'as aucun droit. Je suis le prophète, oui, mais... Même Jésus... Même Jésus, s'il dit, est-ce que tu vas te libérer? Si tu dis non, Jésus va repartir. C'est exactement la même chose. Donc, tu dois faire ta part pour prouver que tu veux vraiment cette libération. Est-ce que c'est de faire des jeûnes? Oui, il y a toutes sortes de façons de le faire. Si tu veux avoir une réponse plus rapide, tu dois jeûner et prier. Et si Dieu te demande que tu dois aller en Haïti ou aller en quelque part, tu dois brûler quelque chose, tu dois le faire, ma fille. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu es toujours coincé. Comme la dernière fois, je t'ai parlé de te réconcilier avec ta soeur. Si tu ne le fais pas, tu vas toujours coincé. Donc, il y a... le péché chéri. Ça veut dire qu'il y a du péché que tu adores, que tu ne veux pas te libérer. Il y a des... Comment on appelle ça? Le péché caché. Ça, ça bloque ta délivrance aussi. Donc, quand le prophète te parle, tu dois te faire. Tu dois faire. Parce que je vous dis, je la faisais confiance. Je la faisais confiance. Et je suis, je me rappelle, avant, j'étais tellement ma soeur, là, qui disait, Seigneur, ne laisse pas aucun mal l'arrivée. Je me disais, si le mal arrive, il faut que le mal arrive à moi, à la place. Oui, tu reçois. À ce point-là. Oui, parce que tu l'aimes. J'avais confiance et que je l'émette. Oui. C'est elle qui m'a trahi à ce point-là. C'est pour ça que c'est pour moi de lâcher ce sujet-là. De dire, OK, je lâche. Ça, c'est un péché chéri, aussi. Ça me déchirait. Parce que je déteste ce qu'elle a fait. Oui. Tu n'arrives pas à pardonner. À pardonner, quand elle m'a fait autant de mal. Oui. Parce que moi, je ne voulais pas de mal pour elle. Hum hum. Ce péché chéri, non voulu. Je comprends, mais je pense que le démon connaît ça. Donc, il utilise cette technique, cette façon-là pour que toi, tu aies toujours enchaîné avec le petit démon. Donc, tu connais la réponse. Alors, est-ce que tu es capable de te mettre à genoux et de prier et j'aimerais parler avec la sœur. Et si elle vient d'ici, j'aimerais qu'on prie ensemble la prière du pardon. Et j'aimerais prier pour la délivrance si c'est nécessaire pour elle aussi. On peut être un même pasteur, mais être coincé avec des... Parce que il y a des pastas qui sont pleins de tattoos, par exemple, parce qu'ils sont libérés. Mais, ces tattoos-là, si tu pries pour la délivrance, ils restent avec toi. Même tu es baptisé. Même tu marches dans la puissance. Mais, il y a un hôtel qui collit sur ta peau. Donc, tu as besoin de ça, de libérer. on a besoin de libérer et on a besoin de se mettre à genoux puis de demander pardon. est-ce que c'est possible de rencontrer qui est un hôtel ? S'il vous plaît. C'est pour quoi ? Et c'est pour elle. Parce que quand je... Moi, je me téléphonais et je... C'est mon travail. Donc, je fais mon possible pour aider les peuples de Dieu. Et tu sais, c'est un travail bénévole pour le Seigneur. Donc, c'est mon travail de prophète. Il ne faut pas dire non. C'est très bien. Je suis attaché à ça. Donc, si je refuse ça, ça veut dire que je ne fais pas bien mon travail. Donc, peu importe, je dois... Peu importe. Regarde comment je dis. Peu importe. Peu, peu pas, je dois venir prier. C'est mon devoir. C'est... Ça fait partie de mon travail. Mon travail, c'est de prier, libérer des gens. Et c'est eux qui me font tout le travail. C'est pas mon travail de... C'est pas moi qui libère. Tu sais très bien que c'est le Seigneur Jésus qui est lui-même qui a la puissance. Mon travail, c'est de venir toucher, parler. Et c'est lui qui fait tout. Donc, il utilise mon corps pour ça. C'est tout. Donc, si tu es capable de parler avec ta soeur, prends rendez-vous et on va parler. C'est tout. Le plus tôt possible. En général, vers le... C'est tout. C'est tout. C'est bon. Ok? J'essaie de travailler un jour. Pas grave. Dès qu'elle est disponible, tu contactes. À n'importe quelle heure, tu contactes avec moi, tu dis, elle est libre en ce temps-là. Ok. Tu prends l'occasion, moi, je vais prendre l'occasion en même temps. Ok. Même, je dois faire des choses où je dis non, je vais revenir. Donc, tu lui demandes sa disponibilité de venir chez toi et tu prends... Sois sûr là. Parce que je ne veux pas manquer mon coup aussi. Donc, admettons, vendredi matin, à quelle heure, de quelle heure. Moi, je vais m'arranger pour venir vous aider. Ok? Donc, il faut l'applater aussi. De la vraie confiance, tout ça, et de la prophète qui vient pour nous prier, pour nous libérer. Et moi, j'aimerais libérer ce que j'ai à l'intérieur. Voilà, parler gentiment comme ça. Et je... Tu es capable, je sais que je suis capable. Ok? Si tu as un bon cœur, tu peux mourir pour ta sœur. Alors, maintenant, tu peux mourir pour elle aussi. Si tu dis que je peux recevoir toutes les flèches qui dirigent vers ma sœur et moi, je reçois tout ça. Je gêne. Je sais, je sais, mais bon, je ne connais pas. Maintenant, tu comprends, parce que quand tu déclares, tu reçois tout ça. La bénédiction, c'est la même chose. Quand tu déclares, tu reçois tout ça. Donc, quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu acceptes tout dont ta sœur est libéré. Donc, c'est un grand amour que tu sais très bien. Et c'est rare. Donc, pour moi, c'est un grand amour. Et les démons utilisent cette stratégie-là. C'est ça que la trahison, pour moi, elle est grande aussi. Aussi. Mais quand tu es capable de pardonner, la libération ou la délivrance est grande. Donc, tout est grand plus. Personne, je priais, et puis, je me disais quand même que je priais, je me demandais à dire que je me souviens de faire des gars et de faire des gars j'ai senti quelque chose qui est tombé là. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Je sens quelque chose en dedans, moi, qui est tombé comme si tu es tombé dans un air bigné, tombé dans la fesse, comme si tu avais un sac, tu es un sac qui est boum tombé. Oui, ça, c'est fort. sans Jésus, j'ai dit l'enverse pour m'inquiéter pour moi. Oui, oui, l'enverse, l'enverse, puis j'étais ouf. Oui, ça, c'est bon. Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un très bon signe. Ça, c'est la bataille qui est commencée. Ça, c'est une... On commence à gagner la partie, là. Il ne faut pas lâcher. C'est pas comme aujourd'hui, tu es légèrement à l'aise, comme ça. Tu es de, ah, ok, on ne t'en croit. Non, il ne faut pas jamais, jamais, jamais. La bataille, c'est pour la vie. Oui. Donc, si c'est pour la vie... Il y a aussi longtemps que ça me fatigue, comme ça que c'est... Oui, quand tu fatigues, tu reposes. Après ça, tu reprends, tu reprends, tu reprends, et tu vas finir par gagner la bataille. Oui, parce que je ne veux pas que tu sois là. Non. Il bloque ma vie. Oui, bloque tout. Il bloque tout. Qu'est-ce qu'il bloque, c'est ça? L'argent. C'est ça, tu ne dors pas. Avec la numérique de nuit, ça veut dire que il vient la nuit pour dormir, pour coucher. Non, moi, je ne me fais cela. Il refuse tout le temps. Oui. Parce que c'est ça qui va te bloquer. Oui. Et des fois, si tu rêves d'avoir un bébé dans le ventre, c'est un bébé spirituel. Oui, oui, avant, 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 tu fais ça, oui. Avant, tu fais ça, Donc, tu propres la population hybride pour le monde spirituel. Donc, c'est ça qui te bloque. Parce que tu es comme une mère porteuse. Tu peux produire beaucoup de bébés pour les autres. Il est en train de bâtir en armée. C'est ça que je prêche d'habitude. Je dis que maintenant, à cause qu'on est en vie dans le dernier temps, le monde spirituel, il commence à bâtir en armée. Et faire conscience. Donc, refuser tout le temps et prier tout le temps. Dans le prochain état, s'il vous plaît, essayez de parler de tout ça. Je pense que l'obstantiel est libre, il faut aussi qu'il est libre. Donc, moi, je peux venir par problème. Donc, s'il vous plaît. Je pense que je travaille. Si je travaille ou je ne travaille pas, ce n'est pas grave. Dis ma soeur, mon amour. On n'est pas comme ça maintenant. mais fais ta part. Il n'y a pas de mon amour. Tu dis qu'on a besoin de se libérer. On a besoin de se libérer. On a besoin que l'homme de Dieu prie pour nous. J'aimerais que tu viennes et j'aimerais que le prophète parle pour nous autres. Un mot de Dieu. des choses qu'elle est capable d'accepter parce que maintenant il est évangélique. Je vais vous plaire pour ça. S'il vous plaît. Comment je peux lui en parler ? C'est ta libération. Essayez de déclarer quelque chose de bien. Oh, tu es sain de ta boule. Si tu ne fais pas, c'est qui qui va te libérer, mon amour ? C'est qui ? Personne. Dieu t'aime. Si Dieu est amour, tu dois être amour. Oh, tu es sain de ta tête. Oh là là. Non, tu dois te libérer. Parfait, tu dois te libérer. La chaîne est très grosse. Libère. Libère. Pourquoi cette colère ? Pourquoi cette vengeance ? Tu ne vas plus pas travailler pour le défiage. Arrêtez ça. Ok ? Sois positif. Parce qu'elle m'a fait mal. Genre, ma fille, ma fille. Qui ? La personne la plus baisse c'est la personne de Seigneur Jésus-Christ. Il a fait ça pour quoi ? Il a mouru sur la croix. On l'a caché dessus. Regardez l'image de notre Père, de notre Jésus. Alors, pourquoi ? Tu ne peux pas jamais la voir non plus. Ce n'est pas grave. L'importance qu'elle vienne. Et je lui parle comme ça. Au moins, tu l'as fait encore. Au moins, tu l'as fait un, 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 un. Comment tu en dises ça ? Tu as pris un démarche pour ta libération. Si tu ne fais pas, il va te libérer. La façon que tu me dis, que tu me parles présentement, c'est comme si tu t'enchaînes quand même. Je ne sais pas si tu comprends cette analogie que je te propose là. Parce que quand on a un péché, tu ne reçois pas la bénédiction. Pardonner et tu seras pardonné. Comment tu peux être pardonné sans pardonner quelqu'un ? Impossible. La parole de Dieu est pure et nette et propre. Tu ne peux pas dire à Dieu, cette écriture-là, moi je suis la seule. Tu ne peux pas dire ça. La parole de Dieu est Dieu. Donc, tu ne peux pas contredire. Et tu ne peux pas faire des choses comme sa parole. Donc, pardonner et tu seras pardonné. Mets ça en pratique et tu vas avoir ta libération totale. Oui, je peux venir prier pour toi de temps en temps, mais je sais très bien que tu es quand même collé. Tu es quand même il y a quelque chose. Tu as ton péché, chérie. s'il te plaît, fais-le. Fais pour toi, fais pour notre royaume de Dieu. Et quand tu seras libéré, tu es capable d'expliquer aux autres et jamais que tu travailles un témoignage et tout ce tout-là, il va changer la vie beaucoup de gens. Fais-le. Tu as des questions? Tu n'as pas des paroles ? La journée que tu m'as téléphoné, je n'ai pas pu trouver rien. D'après que je sais, maintenant, quand tu me parles, il y a quelque chose ici. Je vais te montrer où exactement. tu demanderas ta soeur ou tu demanderas la famille. Il y a quelque chose qui est là. Ça va signifier quelque chose pour toi? Ça, c'est la paroles que j'ai de recevoir. C'est comme quelque chose de bon, quelque chose. C'est comme quand tu as mis quelque chose là. Alors ça, c'est un signe que le Saint-Esprit vient de parler et tu lui demanderas ou tu as quelque chose que tu vas me demander à plus. C'est toi qui as découvert. Tu vas me découvrir et tu vas me dire. OK? Alors, la première chose, c'est de parler avec Pierre. Ça, et de prendre rendez-vous. Non, c'est autre chose. Donc, c'est un signe de même moment de penser. Ben, j'ai pensé. C'est la même histoire, non? OK. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Que nous 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 pauvres. Nous nous c'est prouvé. Je vous remercie. Oui, on ne se s'écrase. Amen, 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 Amen,